La sortie de la Justice League est imminente, alors il est tout naturel de se demander combien de temps il faudra rester à la fin pour regarder la ou les scènes post-génériques. Vous savez, ces scènes souvent très courtes qui prennent trois plombes à arriver, mais qui permettent de teaser de futurs films ou personnages. Principalement utilisées du côté de Marvel depuis la création de son MCU. DC Comics va suivre et continuer la tendance en proposant les siennes. Les choses ont bien évidemment bien évolué depuis que Josh Whedon a repris les rênes du film, mais on sait que dans la version finale, il y aura deux scènes post-génériques. Il sera donc conseillé de rester assis sur votre siège à la fin de votre séance. Mais bien sûr, ça soulève une nouvelle question, de quoi vont-elles parler ? Compliqué de le dire évidemment, mais on imagine que l'une teasera Aquaman ou peut-être le film Flashpoint, mais j'opterai quand même pour le roi d'Attentis dont la production du film est déjà bien avancée. Et quant à l'autre, on espère forcément qu'elle nous teasera un Justice League 2. Pour ma part, j'adorerais que cela présente le personnage de Darkseid, mais je rêve peut-être un peu trop. On peut aussi imaginer le teasing du personnage de Green Lantern, à moins qu'il apparaisse plutôt dans le film, mais j'y crois moyen. Bon évidemment, quand le film sortira, je vous ferai un débrief sur ces scènes post-génériques, en espérant qu'elles apportent vraiment quelque chose au DCU. Et de votre côté, quelles scènes post-génériques vous souhaiteriez voir ? C'était Matteo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada